Alors ça, c'est un vaste sujet parce qu'effectivement, il y a beaucoup de critères aujourd'hui pour regarder comment fonctionne et quelle est la santé d'une ACPI. Ça peut être le taux de rendement, ça peut être le taux d'occupation financier. Et donc aujourd'hui, il y a des travaux avec la SPIM. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment que toutes les sociétés de gestion aient une communication totalement harmonisée sur ces sujets-là. Donc effectivement, il y avait un mot un petit peu complexe. On vous parlait du TDVM. On est en train de réfléchir à modifier ce taux. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que le jour où la décision sera prise et on le fera, toutes les sociétés de gestion devront le faire. Et c'est pareil sur la fiscalité. Comme vous le savez, la fiscalité des ACPI est un vaste sujet. Notamment, comme vous le savez, quand vous achetez des biens en France, vous êtes fiscalisé au moment où vous remplissez votre feuille d'impôt. En revanche, quand ces biens sont achetés à l'étranger, la fiscalité est prise en amont. Et donc, quand vous recevez ces flux, ils ont déjà été fiscalisés, donc ne sont pas soumis à l'impôt en France. Et donc, certaines sociétés de gestion publiaient des taux soit bruts de fiscalité étrangère, soit nets de fiscalité étrangère. Et donc, nous souhaitons une harmonisation, puisque chez Sophie, on a toujours été prudent et on l'a toujours présenté net de fiscalité étrangère. Et je pense que ce qu'il faut, c'est que chacun se discipline et présente clairement soit le taux brut, soit les taux nets. Mais que pour les CGP, tout le monde ait le même type de présentation pour être sûr que le CGP puisse choisir en bonne conscience le bon fonds pour leurs clients.